Le ton continue donc de monter entre Kinshasa et la Monusco. Les autorités congolaises ont demandé le départ du porte-parole de la mission de l'ONU. Dans une interview accordée à RFI, le gouvernement accuse Mathias Guilman d'envenimer la situation. On l'apprend quelques jours après l'incident dramatique au poste frontière de Kassindi dimanche, lorsque des casques bleus ont tué trois personnes et fait quinze blessés en ouvrant le feu sur des civils. Les relations entre l'ONU et Kinshasa sont déjà tendues depuis plusieurs semaines autour de la résurgence des rebelles du M23 dans l'est du pays. Selon le gouvernement congolais, les tensions actuelles entre la population et la Monusco sont dues notamment aux déclarations jugées indélicates et inopportunes de Mathias Guilman. Dans une interview accordée à RFI le 13 juillet à Kinshasa, le porte-parole de la Monusco a affirmé que le déploiement d'une grande partie des ressources de la mission onusienne et de l'armée congolaise dans la lutte contre le M23 avait des conséquences négatives sur les autres régions. En reprenant les propos de Bintou Keïta, chef de la Monusco au conseil de sécurité de l'ONU, il avait également expliqué que le M23 se comporte comme une armée conventionnelle avec un arsenal militaire sophistiqué. Ces dernières semaines, la Monusco insiste sur l'urgence de parvenir à la désescalade dans la crise impliquant le M23 afin que la force de l'ONU et les FARDC se focalisent sur d'autres crises. Dans la lettre envoyée à Bintou Keïta, le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula considère, je cite, que la présence de Mathias Guillemann n'est pas de nature à favoriser un climat de confiance et de sérénité entre les institutions de la RDC et la Monusco et de faire aboutir le plan des transitions au fin décembre et très définitif de la RDC. Du côté de la Monusco, on s'est dit surpris de la tournure que prennent ces événements qui occultent, je cite, les vrais problèmes. Entretend, sur le terrain militaire, le M23 a repris son offensive et est arrivé hier à une trentaine de kilomètres de Goma aux alentours du corps militaire de Rumangabo, Passions-Ligodi, Kinshasa et Refi.